Hop, et nous aussi voilà les petits amis, on s'envoie sur l'aventure de The Orange Croson 9, Tamriel Unlimited. Dans le dernier épisode, la ferme, dans le dernier épisode, nous faisions les différentes quêtes que nous avons trouvées ici à Cœur-Ebène. Nous avons aidé une cendresse à faire un petit peu de chasse, nous avons croisé un World Bloss qu'apparemment j'ai fait, malheureusement. Nous avons fait un donjon, le Ninméphala aussi, si je n'ai pas de bêtises, ouais. Et on a aidé notre compagnon qu'on avait déjà croisé au guet de Davon à récupérer une bouteille. Et maintenant nous sommes ici pour faire le fameux Dolben que nous avons croisé, un petit peu éloigné ici. Alors voilà, vu qu'on est plusieurs, ça va être un peu plus long. Hop là, on est dans le page. Voilà. Ah, Blachelet a gagné un niveau. Hop ! Le Paris de Varennes a failli offrir l'Empire à Manimar pour... Attention ! Il ne faut pas que l'estime de cet ami. ...ténire l'attroi. Voila ! Et voilà ! Voila ! Et voilà ! Ok ! Du coup, avant de continuer, on va faire un petit truc. Hop ! On va faire une petite chasse au trésor. Hop ! Ça va s'améliore mes relations avec Bastien de faire des recherches. D'accord ! Miri, elle aime qu'on déterre les trucs et lui, il aime bien qu'on fasse la recherche. D'accord ! Ben voilà ! Ben vous savez quoi faire maintenant ? Pour améliorer votre relation un petit peu rapidement avec eux. Et en même temps vous faire un petit peu de thunes. Là ! Ça va être très rapide hein ! Ça va être très rapide ! Euh voilà ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! On a trouvé direct les deux trucs juste à côté, c'est parfait ! Hop ! Une piste de corps de guerre, très bien ça ! On va voir ça un peu. Il me semble pas qu'on puisse enchaîner... Ouais voilà ! Bon il a... On peut pas enchaîner sinon ce serait trop beau. Je vous conseille d'en faire trois. A chaque fois. Trois verres. Avec chacun de vos personnages. Histoire de bien... Bien monter tout ce bazar. Et surtout explorer tout ce qu'il y a à explorer. Parce qu'il y a plein d'objets rares à... A looter dans les différentes zones du jeu. Putain elles se trouvent toutes dans les zones de base. Bon celles-là je vais pas les faire, je vais pas vous les montrer. Je le ferai hors caméra. Je le ferai hors caméra. On a oublié ! On change de famille et de monture c'est vrai. Hop ! Alors... Tac. Miri. Au revoir. Pour les montures. Nous étions dans l'assemblage. L'araignée de Wemer... Oh non ! Je prends exceptionnellement. L'araignée de Wemer en acier démonite pour moi. Et l'araignée de Wemer bleu propre. Ce sera bien de m'éloigner un peu de ma famille. Alors. Au revoir au chat domestique. Bonjour au chat mouche. Té de la dame. Un joli petit chat. Attendez. Tac. Tac. Merci. Le chat mouche. Té de la dame. Voilà. Un peu de duchesse dans les aristochas. Miri. Très important toi. Un problème. Te changer ta tenue ma pauvre. Allo. Le jeu. Ohlala. Il y a vraiment définitivement un bug. Quand on a effacé l'IU pour le remettre. Hop. Ce sera le chef de la garde du lion pour toi. Voilà. Très bien. Et l'assemblage tu auras l'araignée de Wemer bleu propre. Je veux le noir parce qu'il est plus classe. C'est tout. Voilà. On est bien là. Très bien. Très bien. Alors. Tac. Qu'est-ce que nous disions ? Oui. On retourne donc à coeur et ben. Je ferai les recherches de ces trucs là hors caméra. Et s'il y a une autre piste. Il y aura forcément une autre piste à faire en fait. Je ne sais pas si le bleu me permettra de la faire ou autre. Mais celle-là je vous les montrerai. Hop. Alors. Tac. Qu'est-ce que nous avions ? Oui. On a notre ami déjà. Et on a surtout. Qu'est-ce que c'est ? C'est la Draftuist Autral. Je crois que c'est son maître à lui là. Je ne sais pas ce qui m'intéresse pour le moment. Je veux aller voir l'Argonien. Les Argoniens. Il me semble qu'il y a une quête qui part là ici. Et va faire abandon. Je crois qu'on l'aura avec la quête du monsieur. On va commencer avec la quête de celui qui me court après là. Depuis le début là. Ah non. Zajaja. Ah si. Il y a bien une quête. Merde. Je savais bien. Hop là. Monte madame. Un autre étranger vient nager parmi nous. N'ayant rien contre vous, j'accepte de vous écouter. Mais sachez une chose. Si vous décidez d'aider ceux qui cherchent à tuer nos histes, vous aurez vite affaire à mes crocs. Quels problèmes de votre histes ? Il se meurt. Il n'a jamais été sain. Après tout, nous ne sommes pas dans le marais noir. Aussi a-t-il dépéri ces dernières semaines. Nous avons appris que la maison dresse l'empoisonne. Ils nous ont asservis pendant des années. Et maintenant, ils veulent nous arracher le coeur. Que peut-on faire pour sauver vos tristes ? Le mieux à faire serait de le fertiliser. Nous utilisons de la viande de vazar enrobée de roseaux des cendres. On les trouve facilement dans ce quartier. Nous avons aussi posté des gardes pour écarter les deux mœurs de notre arbre. Je vais vous rapporter du fertilisant. Si vous souhaitez nous aider, récupérez les objets que j'ai demandé. Les roseaux des cendres poussent dans les mares de notre quartier. Et les vazards pullulent sur les rivages à proximité. Récupérez-en et présentez-les à la racine de notre histe. Qui vous a dit que les elfes noirs ont poisonné l'histe ? Des membres de notre peuple ont entendu un elfe noir parler à ses congénères. Il leur a demandé s'ils avaient vu le dresse qui naviguait en direction de notre arbre à East. Il avait aperçu des jars de poison dans sa barque. Ce n'est pas si difficile à croire. Qui était cet elfe noir ? Raville Urano. Mes congénères ont entendu ses propos à l'auberge. Il était ivre et par les hauts. Personne ne s'est adressé à lui directement. Ce n'est jamais une bonne idée pour un argonien de se quereller avec un elfe noir par les temps qui courent. Nous sommes loin du marais noir. On dirait qu'aucun argonien n'a vu de ses propres yeux les dresse, le bateau ou le poison. Non. Mais ce n'est pas difficile à croire, n'est-ce pas ? Les dresse nous considèrent comme des moins que rien. Mais depuis le pacte, nous sommes libres. Et comme ils ne peuvent plus asservir, ils détruisent. Pourquoi les dresse agiraient-ils ainsi ? Les dresse ont toujours considéré les argoniens comme des sortes d'enfants sauvages. Il fallait nous civiliser. Alors, ils nous ont aidés à grandir en nous réduisant en esclavage dans leurs plantations et leurs mines. Plus maintenant. Aujourd'hui, nous parlons d'égal à égal au Conseil. Et bien, ça promet. Voilà. Donc, vous voyez, encore le monsieur Renil, là, qui a provoqué une espèce de pluie. Juste après l'antipère. Une petite dissension avec tous les copains. Alors, la touffe de roseau. Il y en a plein partout. Voilà, comme vous pouvez le voir. Vous ne pouvez pas les rater. On a déjà les quatre. Là, j'ai un bazar. Bien sûr, il y a quelques heures de bazar. Demain, je ne devrais sans doute pas en être fière. Là, j'envoie un autre, là-bas, là. On peut mettre autour. Voilà. Il ne s'en manque plus qu'un dernier. Oui, notre ami vazar. Il est là. Ah, pauvre vazar. Allez, hop. Attendez. Qu'avez-vous là ? Nous ne permettons à personne d'approcher List. Et encore moins aux étrangers qui prétendent vouloir nous aider. Nous avons pris un elfe noir qui tentait d'empoisonner l'arbre. Je n'ai que les ingrédients que vous avez demandés. Vos mots ont l'odeur de la vérité. Mais seul le goût fait preuve. Laissez-moi voir ce que vous avez. Juste de la viande, de crabe et des eaux de cendres. Oui. Mes écailles rougissent de regret. Pendant votre absence, nous avons pris un elfe noir qui souillait nos tristes. S'il vous plaît, appliquez le fertilisant que vous avez ramassé au pied de nos tristes. Tant que je suis avec vous, les gardes vous laisseront passer. Dites-moi plus à propos de l'elfe noir que vous avez pris. Une de nos gardes l'amène à ma loge. Il semble à moitié fou. Il faisait quelque chose à l'arbre. Et apparemment, il est de la maison dresse. Allons à l'arbre. La maison dresse. Laissez-le passer. Une défense farouchement. C'est fait. Retrouvez-moi à ma loge. Ok ma poule. On y va. C'est le cheveu noir dont vous parliez. Pendant que vous récoltiez de la viande de vazar et des roseaux, les gardes l'ont surpris en train de s'en prendre à notre hist. Nous n'avons rien pu tirer de lui, excepté son nom ainsi que celui de sa maison. Les rumeurs disaient vrai. La maison dresse essaye de tuer notre hist. Que faisait-il à liste ? Il griffait l'écorce et léchait notre arbre. Lorsque les gardes lui ont tiré dessus, il a lâché une bouteille. Maintenant, il est très mal en point. La vérité est claire comme de l'eau de roche. Laissez-moi lui parler. Faites comme vous l'entendez, mais il est en plein délire. Ces mots ont autant de sens que les cris d'un vazar. Vous ne tirerez rien du flot de ces paroles. Bouteilliers, ils sont tous liés. Ils nous le cachent, mais je sais tout désormais. Que faisiez-vous avec List ? Ce que j'ai fait, ce qu'il m'a fait. Je vois, je sens, je suis vivant. Je l'ai touché. Il sentait les fleurs et l'humus. Il avait le goût de la pluie, du vent d'été et du vert sombre. Vous avez goûté l'arbre ? Il m'a dit que la sèche de l'arbre serait bien meilleure que le scouma. Il avait raison. Il m'a dit que les argoniens seraient fâchés. Croyez-vous qu'ils le soient ? J'ai toujours l'impression qu'ils le sont. C'est à cause de leurs dents. Vous aviez une bouteille. Que contenait-elle ? Il m'a donné la bouteille. Il m'a dit que c'était pour l'arbre. Je croyais que c'était du scouma. Je l'ai goûté, c'était pas bon. J'en ai donné à un lézard et il n'a pas aimé non plus. Il est mort. La bouteille s'est cassée. Comment vais-je la remplir de sève ? Quelqu'un vous a encouragé à faire ça ? Qui donc ? Je ne l'avais jamais rencontré. Je lui ai demandé l'aumône pour m'acheter du scouma. C'était un donne-meur. Quelqu'un l'a appelé... Raville ? Ptiville ? Vabayac ? Raville, voilà. Raville ? Je n'y crois pas. Raville ? Vous connaissez ce nom ? Raville Urano affirme qu'il a vu la maison dresse empoisonner notre histe. Puis il a donné une bouteille à ce parasite lèche-arbre. Ça sent la crotte de verre. Quelqu'un se paye notre tête. Et je ne pense plus qu'il s'agit de la maison dresse. Effectivement. Le petit Raville Urano commence à nous casser les bonbons. Quelque chose modèle géant. Ce qui ne veut rien dire. Alors vas-y, mon petit... Ah non, je pense que oui, c'est Saket pour m'amener à l'autre qui est à l'intérieur. J'ai un message pour vous. Un message de la part de qui ? C'est un message de Dratus Otral, le chef des Elfes Noires, dans le quartier des Elfes Noires à Curében. Il vous adresse ses compliments et requiert votre aide face à une invasion de l'Alliance. Il y a besoin que je me batte ? Non. Il veut juste que vous parliez. La maison dresse n'est pas populaire. Les nordiques et les argoniens de Curében refusent de l'écouter. Et les autres maisons Elfes Noires n'aiment pas non plus les dresse. Convainquez les habitants de s'entraider. Puis allez voir Otral. Je vais voir ce que je peux faire. C'est le calme après la tempête. Nous devons nous secouer les écailles et aller de l'avant. Malgré tout. Ouais voilà, je pense que c'est une mini-quête qui vous amène à la grosse quête de la zone. On aura fini avec Curében avec ça. Notre ville se porte-t-elle mieux ? Tout Curében est prêt à défendre la ville. Quel soulagement. Bien joué. Les troupes de l'Alliance n'ont pas quitté leur campement à l'ouest, mais notre inactivité devrait rapidement les faire passer à l'action. Un Elfe Noir du nom de Ravil Urano était impliqué à chaque fois. Je ne connais pas Summer. Pourquoi causerait-il tant de problèmes ? C'est peut-être un agent de chez Ogorath ? Cette idée me déplait. Le dédra du chaos est pire encore qu'une simple armée de l'Alliance. Pouvez-vous m'aider à nouveau ? Peut-être. Que voulez-vous que je fasse ? Ravil doit avoir une maison en ville. J'aimerais que vous la trouviez afin de l'espionner. J'irai bien moi-même, mais je suis sûr qu'il me reconnaîtrait. Je vais donc devoir lancer un sort sur vous. Quel genre de sort ? Le vulgaire appellerait cela un sort de vision. Mais je ne fais pas dans la sorcellerie de village. Mon sort me permettra de voir et d'entendre ce que vous faites. De plus, je pourrais communiquer avec vous. Très bien, lancez votre sort. Cherchez la maison de Ravil. Elle doit se trouver du côté ouest de la ville. Vous devriez pouvoir m'entendre à présent. Donc voilà, on a raté toute une partie du dialogue, donc je suis désolé, mais voilà. La quête, en fait, nous aurait conduit à faire la quête avec les Nordiques. Notre ami du tribunal, là, qui est là-dedans, et celle qu'on vient de faire avec les Argoniens. Voilà, c'est pour enquêter, pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que tout le monde refuse de défendre la ville contre l'Alliance. J'adore les deux mecs qui se pointent en face de lui. Hop là, on va faire ça comme ça. Je suis caché. Eh, cours Myri ! Ravil... Eh, Ravil ! Pas d'abat aujourd'hui. Le temple a interdit toute vente. Silence, imbécile ! Je paye pour m'assurer de votre discrétion. Est-ce bien clair ? Eh, Mignon ! Tu t'es assis sur une épée récemment ? Ha 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 ! Charbant Je crois qu'il y a eu un dialogue qui a pas dû être prononcé A mon avis il a dû répondre à ville Et on a eu que la réponse du nordique Ah non c'est les PNJ à côté Faut surtout pas qu'il vous repère hein Parce que sinon vous recommencez tout depuis le début Ah merde faut avancer un peu aussi Bah oui il vous attend Il vous a pas repéré mais il vous attend L'ivrogne a écouté votre conseil trompeur Et il le regrette amèrement Honte sur vous Ce n'était que du bavardage Je vous assure que je n'ai rien à voir avec tout cela Bois avec les crabes Rien que le nom Il me donne envie de gerper Les crabes Et rentre dans ta maison Et voilà Ah merde Attendez qu'il en sorte Attendez qu'il en sorte d'accord Tranquillement Pas de problème regarde Personne va me dénoncer Hop là Merde Et maintenant Raville C'est donc vous qui avez saccagé le travail de Raville Ouais mais c'était pour la bonne cause J'ai vraiment perdu mon temps Ça va pas durer longtemps Et hop Il n'y a plus qu'à sortir Cette femme portait un uniforme de l'Alliance Le sale vilain est un Pint de traître Raville doit travailler pour l'ennemi Un vendu Comme il dit Putain c'est con Je suis complètement con C'est vrai que c'est illégal maintenant J'espère qu'il n'y a pas de garde Personne ne m'a vu Pas bien Que faites vous ici ? Les potions de connel vont m'aider à vous échapper Encore faut avoir le temps de les boire Oh une piste J'avais longtemps qu'on n'en avait pas eu Tiens disons On va la faire vite fait Alors Tac Merde Oh mais si ça marche Ça aussi Oh merde Tout va bien Elle est où celle-là ? Ah Elle a encore Bah tant pis Je la ferai hors caméra aussi Raville m'a attaqué J'ai été obligé de le tuer Il aurait pu être utile de le laisser en vie Mais sa mort est tout aussi bienvenue Les objets rituels dans la cahute sur les quais Et ses effets personnels Nous en apprendrons peut-être davantage Oh j'avais pas le bon Putain je me déteste Bon en tout cas on a ramené l'ordre On a uni les citoyens de Curében Voilà tout est bon Il nous reste 7 minutes On va faire un petit peu d'exploration Hein Oh on va carrément Ouais allez hop On va aller faire tout ça On va en faire un ou deux C'est sympa Hop On suit Le portail cendré d'un fournaise Par là Oh non c'est pas là Je dois être au dessus Ah là voilà Alors Alors Le voilà J'ai trop loin Voilà Voilà C'est bon travail ça Portail cendré On a pas découvert un nouveau truc Tant pis Et voilà Voyez Rien de bien coup de piqué Bon Et bah c'est mis J'espère que cette petite vidéo Sur The Earth Cause Online A Thamriel Unlimited Vous a plu Si c'est le cas Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un petit caractère A ce qu'il y a petit j'aime Ça vous fait extra plaisir N'hésitez pas non plus A vous abonner à la chaîne Pour voir toutes les prochaines vidéos Tchupsi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz